bonjour à toutes et à tous mes amis poissons j'espère que vous allez bien et oui nous allons entamer le mois de février oui déjà bientôt le printemps je sais pas vous mais moi j'ai très hâte et après l'été donc j'adore le soleil en attendant ici pour ma part ce matin il a fait beaucoup de vent depuis et là ça y est ça s'éclaircit à beaucoup de soleil waouh je suis contente j'adore dites moi si vous voulez bien évidemment s'il ya du soleil chez vous comment vous sentez un quel est votre état d'esprit actuel pourquoi pas discuter entre vous aussi un c'est bien discuter moi j'ai vu ça m'a fait énormément plaisir que des personnes ont pu donner d'espoir et partager leur expérience et aider aider son prochain et je vous en remercie continuez mes amis nous sommes tous dans la même dans le même bateau hein faut s'unir faut s'aimer peu importe nos différences on n'est pas là pour nous juger hein mes amis restons unis et puis soudés en attendant j'espère que vous prenez bien soin de vous malgré ce qui se passe actuellement autour de nous hein peu importe ce qui se passe à l'extérieur restons unis et restons visionnaire réaliste et éclairé hein avec ce discernement ne doutons jamais de nous voilà mes amis donc on va commencer je vais pas plus blablater que ça mais je voulais vous envoyer vraiment ce message alors pour vous mes amis poissons je vous propose un tirage général avec l'oracle des miroirs ensuite alors c'est un le normand alors lequel je m'en rappelle plus en tout cas va écouter engagement un engagement peu importe dans quel domaine il y a un engagement mais pour ce faire il y a une prise de décision je vois que vous êtes vous avez peur de cet engagement vous restez prudent hein sans la défensive mais je dis ça par rapport à une femme pour une femme où il y a beaucoup de d'émotion hein puis on appelle à vos à votre presse à votre intuition à vos ressentis donc je sais pas quel le normand mais je crois que vous le connaissez il est connu hein c'est un le normand alors lequel je sais pas du tout j'essaye de regarder dans mes trucs mais j'en ai tellement je sais plus donc voilà c'est un le normand alors je crois que c'est le ferry mais j'en suis pas sûre j'en suis pas du tout sûre non je crois pas que ce soit le ferry c'en est un autre enfin bref donc après nous allons voir ce que je viens de recevoir hier pour mon anniversaire il s'ennuie donc je renais pas je vais le découvrir avec vous aussi hein j'ai fait là récemment là je viens de terminer ça j'étais un pour le mois de février donc je vais voir il me parle assez bien il me parle assez bien il me parle assez bien je sens beaucoup de de vibrations je sens que je vais bien m'entendre avec cet oracle donc c'est tout ce qui est professionnel action projet hein la matérialisation votre mission de vie ce qui vous vibre en vous vraiment ce qui vous ferait vous vous révéler tout simplement en ce qui concerne en ce qui concerne le relationnel alors familial amical professionnel relationnel professionnel mais aussi sentimentale bien sûr je vous propose les vibrations du coeur de nathalie bourrillon que j'aime beaucoup ensuite je vous propose trois quarts du chakra du coeur si toutefois m'équiter mes ans je m'en donne trois hein ils peuvent m'en donner quatre mais minimum j'en demande trois deux isabelle serre hein toujours la même magnifique ouais me parle ces ces oracles là me parle je les trouve vraiment magique ensuite je vous propose les anges de la mort de dorine vertu toujours je vais demander trois cartes à mes anges et mes guides archanges mes traces du nez à l'univers hein j'ai une étroite connexion avec eux et avec eux oui lui avec eux moi je dis avec eux parce qu'ils sont plusieurs que j'apprécie énormément voilà dorine vertu en ce qui concerne le sentimental et pour terminer ben justement connexion pour connexion nous n'avons pas le temps de pouvoir nous centrer sur nous mêmes et député notre petite voix qui est celle de notre ange gardien de l'univers de notre ange gardien qui est là depuis notre naissance si vous connaissez pas son prénom et que vous êtes curieux curieuse de savoir n'hésitez pas à aller sur internet de marquer quel est le prénom de mon ange gardien du et vous marquer votre date de naissance hein votre jour et mois et vous allez avoir le prénom tout simplement et avec cet ange gardien vous pourriez communiquer plus aisément mais attention vous êtes dans le calme hein moi je vous dis je vous conseille fortement d'aller dans la nature pour commencer pour commencer être vraiment dans votre bulle de vous déconnecter du monde extérieur hein des parasites d'ondes je vais pas dire maléfiques mais presque tous ces petits parasites là qui perturbent on a besoin de pour pour ceux qui débutent à communiquer avec la source c'est d'être vraiment centré et d'être vraiment à l'écoute et d'être concentré concentré et au calme bien évidemment donc je vais demander à l'univers de m'en fournir trois trois messages ça vibre ça ne vibre pas hein il faut que ça résonne en vous aussi hein voilà mes amis poisson en plus vous êtes très intuitive vous avez beaucoup de ressenti il suffit juste d'avoir un peu plus confiance hein et d'aller dans ce sens waouh elle va la sauter on parle d'amitié on parle d'amitié d'entourage il y a peut-être une personne de votre entourage qui a une présence importante durant ce mois de février durant le mois de février nous y sommes pas encore il y a quelques jours du mois de février mais bon mais je dirais rien une personne de votre entourage alors elle peut être amicale elle peut être familiale ouais c'est relationnel c'est votre domaine relationnel je vais couper je vais remuer un tout petit peu parce que je l'ai pris tout à l'heure pour les sagittaires je vais changer les énergies pour être bien sûr il y a bien des projets avec en lien avec une relation j'entends des projets avec une relation il y a des personnes qui vont être amenées à avoir une personne de son entourage qui est dans un premier temps qui va devenir un ami et qui va devenir un compagnon sentimental une compagne amoureuse pour d'autres ça peut être un membre de son cercle amical relationnel qui va être amené à concrétiser les projets que vous avez en commun ou vous aider dans vos projets quels qu'ils soient j'entends allez je coupe hé j'ai mélangé donc vous avez bien des projets mes amis concernant alors ça ça peut être vous c'est votre temple intérieur vous allez peut-être amener à faire un grand nettoyage sur vous une bonne canalisation pour vous élever, pour élever vos vibrations pour concrétiser un certain développement personnel mis à part, même si ça paraît qu'il y a une seule personne tant mieux peut-être une réorientation professionnelle concernant un domaine relatif au bien-être peut-être être un enseignant vous faites avec on peut parler d'avoir un projet au niveau de sa maison, de son foyer, peut-être avoir un autre enfant ou un enfant on peut être amené à avoir le projet de travailler au sein de son foyer ou un projet d'acquérir un bien immobilier ou un projet d'acquérir un bien immobilier quel qu'il soit peut-être votre maison personnelle, familiale ou une entreprise une femme qui doit faire un choix, faire une action pour un grand changement waouh waouh ah échec stabilité ah on voit bien qu'il y a un attendez, je vais vous les montrer après parce que ça part, ça part, ça part accusation famille encore et c'est un peu comme on voit vous êtes éclairé et là vous êtes protégé bon, c'est super écoutez, ça revient donc bien que vous attendez un verdict là vous attendez une prise de décision une décision ou alors c'est par rapport à votre décision à vous pour mettre fin à une situation qui vous encombrait qui ne vous apportait plus rien en qui vous n'étiez plus dans les mêmes énergies on voit que pour une femme, par rapport à une femme il y a un choix à faire une action à porter une prise de décision pour justement actionner cette roue du changement il y a un changement qui s'offre à vous qui va être relative à votre choix à votre prise de décision mais ça va être un beau changement pourquoi ? parce que la carte principale c'est quand même une ouverture vous allez trouver la solution à votre problématique pour justement faire le bon choix pour ce changement et cette solution va apporter une certaine situation qui vous tourne au pin à votre vie au quotidien à votre vie en général on parle d'une femme par rapport à une femme pour une femme on appelle à votre peu importe que ce soit une femme ou vous monsieur ça reste un terrain général on tient à vous signaler de faire attention à votre intuition concernant un engagement un écrit une signature qui soit vous fait culpabiliser soit on vous culpabilise par rapport à cet engagement cette signature cet acte officiel par rapport à cette culpabilité on voit qu'il y a une belle évolution concernant cette culpabilité soit apportée de l'extérieur soit apportée à vous-même vous culpabilisez par rapport à un choix que vous allez prendre à une décision que vous allez apporter soit on vous pointe du doigt à un choix que vous allez faire qui ne va pas plaire à votre entourage ou à la situation dans laquelle vous voulez évoluer on voit que de toute façon l'instabilité que veut essayer de vous apporter cette culpabilité aura un échec ça va vous déstabiliser mais pas plus que ça puisque vous êtes déterminé à prendre votre envol avoir un déplacement ou un déménagement carrément par rapport à un homme pour un homme ou par rapport à l'énergie masculine qui fait que vous agissez vous partez vous partez pour vous vous déplacez pour par rapport à une personne tierce personne qui jalouse une relation votre relation ou votre oui votre relationnel on va dire peut-être par rapport à une tierce personne dans le schéma d'une triangulaire ou alors une personne tierce qui ne cautionne absolument pas d'où ce pointage de doigt votre relation ok mais on voit qu'il y a on voit que par rapport à cette situation vous allez retrouver l'équilibre au niveau de votre famille on repart de santé de liens familiaux de liens familiaux pardon d'une personne ou d'une situation qui revient vers vous on part à ce qui revient c'est quoi c'est encore peut-être la famille qui vous accuse de faire ce choix qui n'est pas d'accord avec ce que vous voulez faire le fait de vous mettre en relation avec la personne qui vous a peut-être trahi parce que je vois qu'il y a eu trahison il y a eu trahison mais vous voyez clair qui a fait quoi peut-être que c'est une trahison complètement stérile c'est des mensonges peut-être que vous êtes senti trahi mais vous allez y voir clair d'où cette première carte de l'intuition féminine que ce soit vous monsieur ou vous madame ayez confiance en votre petite voix intérieure vous allez avoir ce discernement cette lumière cet éclaircissement concernant cette situation elles restent somme toute extrêmement positives il suffit simplement que vous soyez vraiment aligné à vos vérités ce que vous voulez et ce que vous voulez plus de ne pas faire de ne pas pardon je m'exprime mal d'essayer de vous faire confiance et de faire fi des personnes qui vous entourent vivez votre vie comme vous vous avez envie et non par procuration pour faire plaisir j'entends vous allez prendre un certain recul justement par rapport à ce discernement à cet éclaircissement ça va peut-être aussi vous permettre d'être aligné de prendre les bonnes décisions en tout cas vous avez besoin de sortir de ce cercle de ces énergies je ne dis pas que c'est des personnes toxiques je dis que leur énergie est toxique et vous retirez de là pour pouvoir justement c'est ce qui vous permet d'avoir cet éclaircissement et on vous dit vous êtes guidé vous êtes protégé vous allez retrouver la santé au niveau de votre ce qui vous tient à coeur ou par rapport à la relation qui vous tient à coeur à votre amour il y a d'autres aussi qui sont pas on peut parler aussi au niveau professionnel vous voulez vous être dans ce qui vous tient le plus à coeur c'est travailler dans la santé dans le bien-être tout ce qui est relatif à la santé et là c'est ok vous allez être bien guidé écoutez surtout j'entends écoutez je montre encore cette carte écoutez vous vibrer écoutez ce que vous vibrez ce qui vous transporte ce qui vous anime et vous serez dans le bon chemin elle est là cette guidance c'est ce qui vibre en vous ce que vous voulez vraiment au fond de vous ne vous occupez pas de ceux qui vous perturbent qui vous accuse voilà les amis peut-être une jalousie externe concernant votre relation ou votre projet ensuite en ce qui concerne le normand je trouve le nom de cet oracle pour ceux et celles qui connaissent cet oracle merci de le mettre en commentaire ça pourrait aider les personnes puis vous pouvez vous le procurer on parle bien d'un engagement on parle bien d'un contrat d'une signature pour nos amis poissons ascendant signe lunaire pour le mois de février 2021 oh la la février et dire qu'hier il y avait le diamant et le sapin alors on met les voiles on met les voiles on voit bien qu'on a envie de prendre vert voir d'autres horizons avoir la paix avoir la paix on part on part peut-être vers une signature un contrat un engagement hein les amis ça devient étouffant comment vous êtes vous avez peut-être des démarches à faire ça fait beaucoup je vais chercher regardez elle est reviendue vous avez besoin de prendre l'air vous allez être amené à vous déplacer concernant un contrat une signature un engagement vraiment allez je oh 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 et oui je comprends on parle de personnes signeuses qui est hypocrite qui n'est pas vrai avec vous qui marche par intérêt ou qui ne dit pas ses propres vérités qui met des masques selon la situation selon le personnage qu'elle a qu'elle a en face d'elle il y a un choix à faire vous avez deux possibilités mes amis par rapport à un contrat à quelque chose qui est ancré un engagement quel qu'il soit professionnel sentimental relationnel personnel ou pour vous ce n'est pas assez limpide et encore c'est fou vous avez besoin d'éclaircissement concernant cet engagement ce contrat cette relation cette situation qui peut perdurer c'est pour du long terme pour vous engager là il y a un choix à faire par rapport justement comme si vous manquiez des informations comme si vous attendiez cette certitude des informations qui pourraient vous faire vous engager ou pas c'est flou c'est c'est pas net j'entends c'est pas net mais vous allez être amené à faire le bon choix parce que là c'est une belle surprise j'entends la carte centrale mes amis poissons vous êtes bénis des dieux vraiment gardez espoir vous êtes guidés divinement vous avez vous avez une belle étoile au dessus de votre tête ah mes amis concernant cet ancrage concernant ce choix vous allez être guidés fortement guidés soit le ciel l'univers va vous apporter la bonne décision à prendre cette opportunité qui vous dégagera de cette incertitude j'entends et oui croyez en vous croyez en vous vraiment puisez au fond de vous vraiment écoutez-vous vous êtes très intuitif vous êtes très intuitif écoutez-vous et ayez confiance en vous vous manquez de confiance en vous vous avez peur d'encore d'échouer de ne pas faire le bon choix est-ce que ça va être vraiment sûr oui on vous dit oui croyez vraiment en vous croyez en l'univers waouh par rapport à moi je vois par rapport au plaisir parce que bon c'est l'arôme mais j'ai contente par l'administratif aussi tout ce qui est en lien avec l'administration des papiers à faire mais vous allez être quitté même si c'est incertain même s'il manque des informations même si ça vous paraît pas net justement cette signature elle demande un certain discernement une certaine écoute de vos intuitions de vos ressentis oui vous avez l'impression de prendre des risques c'est ça qui vous fait peur c'est qui tout double ça vous mine ça vous ronge et pourtant cette carte cette carte vraiment faites focus sur cette carte elle est prédominante c'est la carte centrale ayez confiance vous êtes divinement guidé au contraire ça ça bloque votre connexion à l'univers à votre âme à vos ressentis ça bloque le stress bloque donc vous pouvez pas voir c'est à cause du stress que vous êtes complètement le stress vous embrouille la crinière finalement on vous dit puisez en vous vraiment vous avez la réponse il y a une nouvelle orientation vous allez avoir à faire une nouvelle orientation 2-2 changement changement on change de cap pour une femme encore votre boussole intérieure mais un niveau ressenti même pour un homme on parle d'une femme très féminine qui attend qui espère et qui angoisse et qui se fait des films et pourtant 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 et par rapport à un homme et regarde moi j'arrête là parce que là franchement voilà vous allez trouver la solution vous êtes libéré vous allez avoir la réussite vraiment réussite totale et générale par avoir cette situation qui vous tourne qui vous mine qui qui pour vous vous prenez un risque à vous engager pour quelque chose de qui peut être pérenne qui peut être pérenne c'est un engagement de longue durée ça par rapport à un homme ou pas pour un homme vous allez être libéré trouver la solution à cette problématique vraiment et réussite vous avez des belles cartes regardez il y a un rond il y a un rond regardez un peu regardez-moi ça un peu regardez-moi regardez-moi il y a le soleil regardez-moi regardez ces cartes regardez-là c'est un peu les mêmes je suis désolée de vous le dire mais moi ça me parle ça me saute aux yeux et ça me crie andouille andouille mais regarde mais regarde vous voyez ce que je veux dire donc ah là 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 est-ce que vous ne serez pas meilleur en tant que réalisateur réalisatrice de films vous aurez des Oscars à force de vous de vous faire des films tout simplement ah allez-y croyez-y vraiment montrez-vous tel que vous êtes j'ai envie de vous dire soyez en vérité avec vous-même honnête envers vous-même mission de vie allez on va voir je vais demander trois cartes oula ben ça va vite et oui encore une dernière s'il vous plaît merci on vous dit confusion on est vu avec le nuage vous êtes confuse confus vous doutez vous avancez vous reculez vous ne savez pas quoi faire quoi dire j'y vais j'y vais pas vous allez avoir des événements imprévus comme des des formes de défi vous allez être amené à c'est un test c'est un test de l'univers pour voir si vraiment vous êtes prêt par rapport à ce qui vous tient à coeur par rapport à votre projet ça c'est au niveau professionnel votre projet ou sentimentale aussi mais plus au niveau professionnel vous avez des projets qui vous tiennent vraiment à coeur on va vous êtes confus confus par rapport peut-être il vous manque des informations vous doutez de vous vous manquez d'assurance de confiance vous dites non mon projet n'est pas encore terminé non finalement je ne vais pas faire ce projet là non non ça demande beaucoup de je n'y arriverai jamais etc etc et on va quand même vous amener à vous à vous mettre en avant de la scène pour pouvoir faire preuve de d'audace de vous lancer sans filet pour voir que vous en êtes capable quelque part puisque c'est un projet de coeur vous allez avoir ce sentiment de vous révéler on parle de deux jours confusion deux jours événements imprévus défis au mois de juillet et projet de coeur à la pleine lune mais écoutez je ne sais pas si ça résonne en vous ne vous précipitez pas il va y avoir des précipitations qui vont arriver donc des événements imprévus restez prêts prêtes n'ayez pas peur encore cette peur qui vous taraude qui vous bloque qui vous bloque ces énergies de concrétiser ces projets que vous avez vraiment en vous comme si vous n'y croyez pas que vous n'y croyez plus mais il va y avoir des choses qui se précipitent donc organisez-vous en amont j'ai envie de vous dire préparez-vous ayez confiance en vous allez une dernière carte pour conclure s'il vous plaît adieu bon bon on va voir le dirigeant vous êtes un leadership mes amis n'ayez ayez confiance en vous vraiment vous êtes fait fait si ça vous parle si vous allez être amenés à être une personne leadership leader dirigeant peut-être PDG de votre secteur peut-être que vous allez être amenés à être un chef d'équipe diriger quoi diriger quand on dit diriger c'est diriger orienté enseigner apporter son savoir ses connaissances son expérience ses capacités son potentiel vous êtes là pour enseigner partager vous êtes vous êtes là pour encadrer certaines personnes ok et le conquérant de la guérison donc vous allez être amenés à partager votre expérience de guérir vous allez être vous allez être amenés peut-être à être un conférencier une conférencière thérapeute tout ce qui est dans le psy aussi j'entends psy aussi donc de toute façon vous avez une lignée karmique qui est dans ce domaine peut-être que vous le savez peut-être que vous le savez pas mais vraiment on vous demande de vous ancrer de vous ancrer vraiment et d'avoir vraiment confiance en vous travailler sur votre chakra racine c'est un conseil ce n'est pas une comme ce qu'on fait actuellement une dictature vous voyez ce que je veux dire non pas du tout alors là aucunement de ma part c'est des conseils que je vous apprend après vous avez votre livre moi je dis ça je dis rien vous me connaissez maintenant allez on va voir avec le chakra du coeur ce qu'on nous dit au niveau ah je n'ai pas fait les vibrations du coeur je vais les faire après cela je demande oui pardon on dit alors on dit alors trois cartes je demande trois cartes s'il vous plaît merci ben voilà il suffit de demander merci ah il y en a ils sont dépendants vous êtes dépendants de votre relation il faut travailler on demande vraiment à travailler sur cette dépendance affective dû peut-être à votre enfance l'abandon manque d'amour manque d'amour manque d'attention c'est Édouard demandez de l'aide demandez de l'aide essayez de comprendre d'où vient cette dépendance demandez à vos guides vos anges faites des méditations si vous pouvez ou demandez simplement n'ayez pas honte de demander de l'aide au niveau de cette dépendance affective parle de mensonge vous vous mentez à vous même vous ne voulez pas voir la réalité en face la vérité en face ou une personne cette personne ne montre pas vraiment ce qui doit être et vous avez votre libre arbitre peut-être que vous êtes trop attaché à cette personne peut-être que cette personne vous emprisonne vous voyez ce lien qui n'a pas lieu d'être et qui ment qui n'est pas honnête et justement on vous dit n'oubliez pas vous avez votre libre arbitre de rester ou de partir d'accepter de vous révéler tel que vous êtes ou de rester dans ce mensonge sans demander une dernière pour voir ce qu'il en est c'est à vous de voir vous avez votre libre arbitre mes amis je le disais précédemment s'il vous plaît une carte je demande pardon je demande une carte merci et regardez ce qui vous attend rencontre lors d'une sortie alors bon j'ai envie de vous dire c'est pas maintenant et pourtant on dit le week-end prochain mais bon à vous de voir peut-être sait-on jamais sait-on jamais il paraît que les restaurants ils ouvriront il y a certains restaurants et bars qui ouvriront le 1er février why not je l'espère je serai la première à y aller en tout cas soyez vraiment honnête guérissez de cette dépendance guérissez ça vous laissera des traces à jamais à jamais non mais ça ne vous permet pas d'avoir une autre relation puisque vous allez être amené à ramener ce boulet avec vous dans toute nouvelle relation quelle qu'elle soit faites attention à ce que vous guérissez et ce que vous ne guérissez pas le mieux pour vous c'est de guérir de comprendre de pardonner de se pardonner pour justement pas réitérer les mêmes les mêmes schémas tout simplement mais retenez que vous avez votre libre arbitre en votre âme et conscience et n'oubliez pas par rapport à ces expériences là qui vous invitent à retenir les leçons de vie qui vous amènent à d'autres expériences pour justement vous tester pour ne pas réitérer les mêmes schémas à vous de voir à vous de voir mes amis à vous de voir allez on va voir avec les les vibrations du coeur de Nathalie Bourillon pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire s'il vous plaît sentimentale que se passe-t-il relationnel aussi déplacement vous allez vous déplacer on prend large vous étouffez j'ai l'impression là pour certains j'entends étouffement impatience étouffement vous avez besoin d'espace vous avez besoin de changer d'air de changer de lieu d'horizon de voir d'autres contrées pour d'autres ça pourrait parler aussi de déplacement par rapport à une démarche relative à votre situation actuelle je vais vous là on parle de vous êtes dans un état énergétique je vous conseille fortement de faire des soins énergétiques mes amis vous avez plein de soins à base de sel regardez sur internet vraiment il y a cette semphiternel c'est mythique c'est bizarre j'ai les mêmes cartes que le sagittaire mes amis vous avez une âme sœur et vous le savez sauf que peut-être que vous êtes trop l'un sur l'autre dépendant l'un de l'autre vous êtes trop dépendant soit l'un soit l'autre et ça ramène des énergies extrêmement toxiques par rapport à votre relation très négative et très conflictuelle vous n'entendez plus vous n'êtes plus sur la même longueur de par le fait de non communication où vous campez chacun sur vos vos croyances vos principes que sais-je ou par rapport à des personnes de votre entourage qui nuient fortement à votre relation on parle de rencontres vous allez être amené à vous rencontrer entre le 15 et le 30 donc c'est pas au mois de février mes amis ou alors oui non on me dit non c'est pas le mois de février j'ai envie de vous dire c'est plutôt au mois de mars et oui il va y avoir une rencontre physique avec cette personne avec un lien très particulier peut-être peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas vous êtes séparés revenus séparés revenus je l'ai vu les mêmes sur le sagittaire c'est fou ça il y a des choses à régler il y a des choses à comprendre l'âme sœur elle n'est pas là par hasard mes amis elle est là pour vous faire comprendre votre façon d'accepter de vous comporter par rapport à votre relation sentimentale peut-être la dépendance affective vous allez être amené à avoir de l'aide on vous demande de demander de l'aide ce n'est pas une faiblesse justement c'est une force de demander de l'aide donc demander de l'aide si vous avez besoin d'informations de réponses demandez vous savez à qui il y a des personnes extrêmement compétentes dans ce domaine allez je vais écouter vous allez être aidé aussi pour certains et certaines et d'autres on vous demande de pas vous vous voilé la face et demandez de l'aide projet séparation rivalité pourtant vous avez des projets et pourtant il y a beaucoup de conflits et vous vous pensez à vous séparer pour justement concrétiser vos projets qui vous sont propres qui sont avec vos vérités ou alors on parle de conflits et pourtant vous avez des projets à vous lâchez prise vous êtes trop dans votre mental trop dans la maîtrise je me permets je me permets de parler comme ça pour que vous preniez confiance conscience pardon ayez beaucoup de patience les choses doivent être ce qu'elles doivent être le timing divin ne permet pas que ça soit tout de suite maintenant ça vous permet à vous de comprendre et de guérir et d'améliorer votre façon d'entrevoir cette relation de toute façon si on vous demande de patienter c'est pas anodin c'est pas pour que vous perdiez du temps ou que vous marfondez ou que vous stressiez bien au contraire quand on vous dit de lâcher prise vous allez dire oui c'est facile de dire ça lâcher prise avoir ce détachement ce recul nécessaire pour comprendre pourquoi le pourquoi du comment il n'y a que vous pour le savoir mes amis vous voyez donc on vous dit de la patience justement pour vous permettre de comprendre on vous donne le temps nécessaire de guérir de comprendre et de pouvoir appréhender et envisager les bonnes formules à avoir pour justement avancer sur de bonnes bases on parle de choix vous allez avoir des choix vous allez faire un choix on parle de ça on parle d'un déplacement vous allez être amené à vous déplacer alors c'est une action donc c'est bien une énergie masculine mais pas que on dit patience par rapport à un homme pour un homme automne-hiver donc c'est incessamment sous peu mes amis d'accord vous allez être amené vous allez conscientiser d'avoir vous allez projeté de faire un déplacement mais qui va prendre du retard deux fois peut-être que vous avez rencontré une personne vous allez devoir faire un choix là incessamment sous peu peut-être vous monsieur par rapport à monsieur un monsieur ah ah ça c'est bien un couple mes amis excusez-moi mais bon c'est bien un couple on parle bien de couple d'un soeur excusez-moi mais là on parle bien et de foyer donc vous allez devoir faire un choix en votre âme et conscience concernant votre couple et votre foyer envisager de vivre ensemble de vous séparer on parle d'un mois donc on parle bien du mois de mars déménagement vous allez être amené à déménager vous voyez ce déplacement et je sentais qu'il y a besoin vous aviez besoin d'air vous allez être amené à faire un grand changement dans votre vie et on parle du 1er au 15 donc 1er 15 mars dans un mois peut-être du 1er au 15 mars et c'est bien de l'amour vous allez être amené à mettre les choses en place pour repartir sur de bonnes bases pour d'autres on parle bien d'un choix à faire par rapport à un couple à un foyer peut-être le fait de vivre ensemble parce qu'il y a vraiment de l'amour dans votre relation il suffit simplement de dire des choses telles qu'elles sont sans avoir peur d'ouvrir son coeur no comment no comment vous allez trouver vraiment vous allez flumérer vous allez enfin souffler vous allez pouvoir rentrer dans votre nouvelle maison dans un nouveau milieu pour entamer une nouvelle quoi une nouvelle cette relation avec un peu plus d'harmonie ou par rapport à d'autres puisque ça reste un terrain général est-ce qu'on vient de me dire attention il n'y a pas que ça donc oui effectivement on peut quitter le foyer pour partir sur quelque chose qui vous tient à coeur et vous vous sentez libéré à votre place à voir selon votre situation on parle de projet de jour vous allez être amené à vous isoler pour prendre du recul nécessaire pour faire votre choix justement malgré vos peurs qui bloquent vos énergies d'où la patience le retard vous bloquez aussi et ce qui vous permet on vous dit de lâcher prise c'est ça c'est vos peurs qui vous bloquent mais sachez que c'est bien une âme sœur qui revient vers vous à laquelle vous avez des projets et depuis longtemps depuis longtemps vous en avez toujours parlé et ça ne s'est pas concrétisé pourquoi ? parce que vous vous passez votre temps vous chamaillez pour des choses que vous ne comprenez pas vous n'arrivez pas à communiquer ensemble par rapport peut-être à des tierces personnes qui influencent votre vie votre relation on parle bien de nouvelle lune nouvelle lune prochaine période lunaire alors nouvelle lune premier 15 oui peut-être premier 15 oui peut-être premier 15 ah on dit automne-hiver donc premier 15 excusez-moi non prochaine nouvelle lune premier 15 février il y a une nouvelle lune moi je ne la connais pas je sais qu'il y a une pleine lune le 28 janvier mais la nouvelle lune je ne la connais pas si on dit bien que c'est entre le 1er et le 15 c'est que c'est entre le 1er et le 15 à vous de vous informer mes amis informez-vous de savoir en attendant c'est de bonne augure faites confiance ouvrez-vous guérissez pardonnez ayez confiance montrez-vous tel que vous êtes posez les questions n'hésitez pas ouvrez-vous à cette personne n'ayez pas peur pour nos ennemis poissons pour le mois de février je demande non d'accord je demande trois cartes ça va vite merci 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 attirez votre âme soeur alors en ayant peur vous la faites reculer ok ensuite relation kerming donc vous avez quelque chose à comprendre de cette relation c'est pas la première fois que vous rencontrez cette personne c'est pas la première fois que vous êtes avec cette personne il y a quelque chose à comprendre et à guérir et c'est cette personne qui vous ramènera cette guérison même si ça fait mal même si c'est une situation qui est douloureuse c'est pour vous ouvrir pour vous faire grandir et nouvel amour je vais vous les lire attirez votre âme soeur prière affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme soeur pour les célibataires et même pour ceux qui ont quitté une relation ou qui sont en plein conflit qui sont en préparation de séparation je vous la montre c'est bien une relation karmique vous connaissiez déjà donc je vous apprends rien à mes amis et elle arrive elle est là ça peut être cette même personne qui revient vers vous et vous repartez sur de bonnes bases et c'est comme un nouvel amour d'accord soit vous allez être amené à rencontrer une personne qui n'est pas naudine parce que c'est une personne que vous connaissez déjà peut-être quelqu'un de votre entourage qui déclare sa flamme peut-être qui montrait ce masque qui ne montrait rien aussi même vous pouvez porter un masque vis-à-vis de cette personne qui était peut-être une relation amicale ou une relation quelconque là il va y avoir une déclaration une évidence quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et ben et ben et ben mes amis oui comme je disais les personnes qui se sont séparées qui a un retour une réconciliation on vous dit soyez positif n'ayez pas peur pour d'autres qui veulent vraiment rencontrer la une personne avec laquelle ils se sentent bien et que ça soit on va dire en osmose harmonieux que ça soit fusionnel vous allez rencontrer cette personne mais vous la connaissez déjà peut-être pas dans cette vie attention c'est relatif et général peut-être pas dans cette vie peut-être que si mais peut-être que non mais quand vous allez rencontrer cette personne de toute façon vous allez sentir que vous serez que vous la connaissiez depuis très longtemps même si vous ne l'avez jamais vue pour d'autres vous l'avez déjà vue elle fait partie de votre entourage et là vous allez vous allez vraiment sentir que cette personne elle n'est pas anodine ça va vous bouleversez bouleversez dans le bon sens attention mais restez vraiment n'oubliez pas ce que vous avez pu traverser prenez en compte des leçons que vous avez acquises durant vos relations précédentes et mettez à profit ce que vous avez pu comprendre de ces relations antérieures auxquelles ça n'a pas marché pour justement ne pas schématiser cette nouvelle relation je ne sais pas si je me dis bien fait comprendre ce que j'entends c'est ce que je ressens et n'ayez pas peur vos peurs et vos craintes bloquent vous êtes toujours j'entends relativement frileux par rapport à cette relation je suis fière je suis fière de tout je demande deux cartes s'il vous plaît pour nos amis poisson pour le mois de février merci encore une s'il vous plaît merci 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 beaucoup regarde à l'intérieur de toi vous avez beaucoup de réponses n'oubliez pas les poissons vous avez beaucoup d'intuitions vous avez beaucoup de ressentis et vous le savez au fond de vous vraiment des prières nous rapprochent on vous amène à prier à c'est relatif à cette carte prière et à formation positive pour attirer votre âme sœur je crois oui c'est une forme de loi d'attraction vraiment donc on vous dit je vous la montre pour que vous puissiez faire une pause ou faire une capture d'écran comme ça ça vous permet de la lire à profusion et de s'en imprégner je suis fière de toi depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui tu es un bon élève tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie tu crois en moi tu me parles tu essayes de me comprendre et par dessus tout tu es à l'écouter signe que je te laisse sur ta route pardon parfait parfait je vous félicite et votre ange gardien vous félicite soyez à l'écoute vraiment votre ange gardien vous le savez quand vous faites vos prières quand vous êtes avec votre vous intérieur quand vous vous demandez à l'univers votre ange gardien vos guides peu importe on vous écoute on vous écoute on vous écoute même si on ne vous répond pas on vous écoute c'est l'impression que vous avez qu'on ne vous répond pas mais on vous répond tout le temps c'est qu'on n'a pas cette vision cette écoute assez on va dire cristalline parce que nous sommes parasités par notre mental notre ego nos soucis les parasites extérieurs les bruits regardez regarde à l'intérieur de toi tu as beau chercher partout demander à tous ce qu'ils en pensent les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi oui oui tu possèdes les réponses à tes questions mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience c'est pour cela que tu questionnes tout le monde tu crois que je ne te réponds pas au contraire ces mots le prouvent voilà vous avez la réponse nous avons la réponse en chacun de nous il suffit vraiment d'y aller vraiment et de ne pas avoir peur et d'avoir confiance réellement mes amis réellement tes prières nous rapprochent je vais vous la lire tu ne t'en rends pas compte mais je te vois souvent prier je t'entends tes demandes tes échanges avec l'univers sont des prières alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et en faire plus souvent nous les anges gardiens écoutons et transmettons vos prières que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche nous sommes là pour les écouter ayez l'intention dans vos prières vraiment c'est un conseil comme un autre ayez foi que tout ce que vous dites transmettez par la voix est une est une création déjà je ne vais pas rentrer dans ce un jour je ferai une vidéo dites-moi si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur le spirituel sur les anges les guides les archanges dites-moi en commentaire ça me ferait plaisir de vous en faire une pour justement vous rapprocher du monde spirituel du monde du monde invisible n'oubliez pas d'où nous venons de la source nous avons oublié tout simplement et nous savons comment nous reconnecter il suffit de nous rappeler tout simplement mais c'était une petite parenthèse n'oubliez pas qu'on vous entend on vous envoie toujours des signes on ne les voit pas par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure nous sommes amenés à être des robots à courir dans tous les sens à faire plein de choses en même temps de ne plus prendre le temps autant de nous poser de savourer chaque instant je ne sais pas si vous si je me fais comprendre si mes messages sont clairs mais juste pour vous dire regardez autour de vous les gens courent dans tous les sens dans une station de bus ou de métro les gens avant on parlait on se disait bonjour comment allez-vous maintenant tout le monde est focalisé sur son portable à courir à demander des informations sans demander à l'extérieur mais regardez tout le temps son portable être fermé fermé ouvrez après qu'on s'ouvre ça serait bien qu'on s'ouvre voilà mes amis j'espère que ces messages vous ont apporté les réponses nécessaires à votre à vos différents questionnements à vos doutes et moi en attendant je vous souhaite plein de belles choses n'oubliez pas combien ben j'ai beaucoup de plaisir à faire ces vidéos pour vous apporter la lumière l'espoir la confiance en vous je l'espère de tout mon coeur de vous éclairer et de vous montrer ce qui doit être je vous embrasse très fort je vous vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à bientôt ayez confiance en vous bisous merci 1 2 1